New York, octobre 1920. Interviewé par BC Form pour The American Magazine, Thomas Edison profite de l'occasion qui lui est donnée pour rendre publiques les recherches qu'il mène sur une machine qui permettrait de communiquer avec les morts. Alors, voici ce qu'il déclare aux journalistes. « Je voudrais fournir aux chercheurs spirites un appareil qui leur permettrait de travailler d'une manière strictement scientifique. Cet appareil est basé sur le principe de la valve. Tout comme un microphone amplifie plusieurs fois le volume et la portée de la voix humaine. Ma valve amplifie énormément toute force ou énergie aussi minime qu'elle soit par laquelle un esprit pourrait se manifester. Je travaille déjà depuis un certain temps à la mise au point des détails. D'ailleurs, un de mes assistants dans cette tâche vient de mourir. Comme il connaissait exactement le but que je poursuis, je suppose qu'il sera le premier à se servir de mon appareil. À condition, bien entendu, qu'il soit en mesure de le faire. En 2015, Philippe Bondouin découvre sur les étagères d'un bouquiniste l'unique texte de Thomas Edison consacré à ce sujet oublié. Après avoir mené plusieurs recherches, il livre aujourd'hui les conclusions de son enquête en préfaçant la réédition de ce texte méconnu de l'inventeur américain, le royaume de l'au-delà. Thomas Edison est l'homme aux mille brevets. On lui doit précisément 1093 brevets pour le seul territoire américain. La lampe à ingrandescence, la pile alcaline ou bien encore le phonographe sont quelques-unes de ses innombrables inventions. Je crois que lorsque Thomas Edison dépose son programme, brevet de phonographe en 1877, sans le savoir, il va lever le voile comme ça sur un monde spectral, un monde de revenants d'une certaine manière, on pourrait dire. Et pour donner une idée assez concrète de ce qui va se produire chez les premiers auditeurs de la machine phonographique, on pourrait rappeler un événement crucial, celui qui s'est déroulé le 11 mars 1878. On se trouve à l'Académie des sciences, à Paris, évidemment, dans le grand amphithéâtre. Et là, on assiste à un moment incroyable. La foule est venue en masse. Tous les grands académiciens de l'époque sont là pour venir écouter Théodos Dumoncelle, qui est physicien, qui est chargé d'opérer cette première démonstration publique de l'appareil d'Edison. Il a accompagné d'un représentant d'Edison, venu spécialement en Europe, présenter cet appareil-là. Et surtout, les académiciens et les autres badauds sont venus entendre les prouesses d'une machine, le phonographe. Et ce qui va se produire, c'est l'écoute de voix sans visage, l'écoute de voix spectrale, comme ça capturée dans les sillons des cylindres de cette machine de l'époque. Et c'est un véritable sentiment d'effroi, mêlé de fascination, il faut le dire, que vont vivre les gens présents dans l'amphithéâtre. Et les réactions vont être assez fortes, pour ne pas dire violentes. Je pense notamment à un certain M. Bouillaud, un vieil académicien, qui va saisir à la gorge, comme ça, Théodos du Montsel, et crier, comme ça, à une escroquerie, à une fumisterie. Bouillaud est persuadé qu'il s'agit d'une illusion d'acoustique. Il est persuadé que le phonographe est incapable de reproduire la voix humaine, et qu'il s'agit là d'un truc d'illusionniste, qu'il s'agit là d'un tour de magicien. Et on peut le comprendre d'une certaine manière, parce que, dans cette seconde moitié du XIXe siècle, les savants de l'époque sont encore pétris d'une culture classique, et notamment de tout ce qu'a pu apporter les premiers temps de la philosophie antique, et qui a façonné comme ça leur éducation. Je pense par exemple à Aristote, qui, dans son texte, dans son traité de l'âme, explique très clairement que seuls les êtres doués d'une âme, seuls les êtres animés, sont capables d'émettre des sons, sont dotés d'une voix. Et bien, comment, finalement, si l'on écoute Bouillaud, comment un appareil serait-il capable de reproduire mécaniquement, donc, la voix humaine ? Donc, d'une certaine manière, le phonographe nous fait littéralement entendre des voix. C'est presque une situation schizophrénique, ou en tout cas, on est enclin à une expérience d'hallucination auditive pour certains à cette époque-là. Mais peut-être qu'une manière de répondre à ce problème se trouve dans ce que Deleuze appelle les machina fantôme. Il explique assez clairement, en s'inspirant d'un texte de Franz Kafka, d'une lettre que Kafka a adressée à Milena, en 1922, Deleuze explique qu'il y a deux manières de communiquer. Il y a les moyens qui permettent de transiter dans un espace. Il parle notamment de l'automobile, du bateau, de l'avion. Et puis, il parle de nos médias, en fait, des supports qui permettent de véhiculer une information. Et bien, le phonographe, pour Deleuze, en tout cas, peut être considéré comme une machine à fantôme. Et c'est en cela qu'il va déployer des spectres, des doubles électriques. Le phonographe est presque une machine qui va vampiriser, comme ça, qui va ravir la présence pour reproduire indéfiniment l'existence dans une profonde absence. D'une certaine manière, le phonographe, en déployant et en répétant de manière indéfinie des voix sans visage, va donner lieu à une logique de répétition, une logique de revenance, une logique de hantise. On pourrait dire que le phonographe de Thomas Edison va produire des revenants. Thomas Edison est désigné par certains de ses contemporains comme le sorcier de Menlo Park. Tant son incroyable maîtrise de l'électricité ne cesse de rayonner sur une société en pleine ébullition. Or, il semble qu'il ait existé un autre Edison, plus sombre, plus torturé. Un Edison fasciné par les phénomènes occultes et les pouvoirs de l'esprit. Il y a un Edison qui s'est intéressé avec une certaine fascination morbide pour la question du seuil de l'existence humaine. À partir des années 1880 jusqu'à sa mort en 1931, Edison a véritablement oeuvré dans ce qu'on pourrait appeler une ingénierie de la mort. En 1888, Edison s'intéresse à la reproduction de l'image avec le kinétoscope et le kinétographe qui sont un petit peu les ancêtres du cinématographe. Et puis, en 1890, durant ces années-là, il va livrer une guerre mais sans pitié dans ce qu'on va appeler la guerre des courants. Il va livrer un conflit comme ça avec une énergie dingue contre notamment son ennemi juré, Nikola Tesla, pour prouver la supériorité du courant continu sur le courant alternatif. Edison ne s'arrête pas là. Une nouvelle occasion lui est donnée. Il s'agit de concevoir la première chaise électrique de l'État de New York. Le 6 août 1890, Edison, épaulé par l'un de ses employés, est chargé d'orchestrer la mise à mort du condamné William Kemmler. L'opération est un fiasco. Il faudra attendre de longues minutes et l'administration de plusieurs décharges d'intensité croissante pour que le décès de Kemmler soit constaté. Ce spectacle macabre, digne du grand guignol, incitera d'ailleurs l'un des concurrents de Thomas Edison à déclarer à la presse que l'utilisation d'une hache eût été pour l'occasion plus efficace. Et puis, Edison ne lâche pas le morceau. Il veut à tout prix remporter cette victoire sur Tesla et Westinghouse qui représentent le courant alternatif. Il va, Edison, mener différentes électrocutions publiques d'animaux. Et puis, Edison, en 1903, va réaliser le premier snuff movie de l'histoire du cinéma. Pour la première fois, il va demander à ses employés de filmer et de mettre en scène d'une certaine manière l'électrocution publique d'une éléphante, d'une certaine topsy qui, pour prétexte d'avoir tué un certain nombre de propriétaires d'un cirque, comme ça, va être condamné, va être mis à mort devant la caméra. Et on va s'apercevoir à partir de ce moment-là, et Edison en est véritablement conscient, que l'électricité est un phénomène physique profondément ambigu dont l'homme va pouvoir tirer toute sa puissance, un phénomène physique qui va permettre de servir l'homme mais également de la servir, voire même de l'annihiler, c'est-à-dire de le faire disparaître. Les villes auxquelles il avait apporté la lumière électrique ne s'étaient pas pour autant débarrassées des spectres qui ont telle ruelle. Ceux-ci avaient seulement changé de demeure. Les câbles électriques et les ondes électromagnétiques leur avaient permis de se déplacer et d'envahir les appartements et les maisons grâce aux téléphones, aux télégraphes, aux phonographes. Le phonographe de Thomas Edison appartient à ce qu'on va appeler l'histoire des machines parlantes. C'est une des premières machines parlantes. De la même manière que le téléphone a permis de communiquer à distance par le biais d'une voix comme ça qui va se transporter grâce aux câbles électriques, le phonographe va reproduire la présence, il va ravir la présence comme ça, il va vampiriser cette manifestation à l'autre par le biais de l'électricité et d'une certaine manière il va également concrétiser pour certains ce vieux rêve d'immortalité. On peut dire que le phonographe d'Edison va participer à une tentative de conjurer la mort et d'une certaine manière de rendre impossible le deuil pour les personnes qui vont utiliser cette machine à cette époque-là. Il y a même certaines familles qui vont avoir une pratique assez étrange avec cet appareil bien évidemment. Certaines personnes vont enregistrer leurs souvenirs leurs derniers mots en fait par le biais du phonographe et une fois le jour de leur funérail se faire entendre une ultime fois. Et je crois qu'il y a dans cette pratique qui est assez étrange assez bizarre le souhait exaucé de son inventeur. Edison avait eu quelques idées assez précises autour des premières utilisations du phonographe et notamment la capacité qu'aurait cette machine d'enregistrer je le cite les derniers adieux d'un mourant. Il y a donc on le voit un rapport très étrange très ambigu avec le deuil avec la mort qu'entretiennent justement ces pratiques autour du phonographe. On pourrait peut-être rappeler qu'en 1874 Alexander Graham Bell avec un certain Terence J. Blake vont réfléchir à la possibilité de travailler autour de ce qu'ils vont appeler un phonautographe à oreille. Le projet est resté inachevé mais c'était assez simple on prélevait sur un cadavre une oreille on l'associait à un stylet lui-même relié à une vitre noircie de fumée et l'objet était tout simplement de représenter graphiquement les vibrations de la voix. Donc le corps une fois le décès prononcé pouvait encore une fois servir comme une machine ou comme une partie de la machine pour reproduire graphiquement j'insiste bien pour reproduire graphiquement la voix humaine. En 1920 Thomas Edison alors âgé de 73 ans annonce aux journalistes qu'il cherche à construire un appareil scientifique destiné à enregistrer la voix des morts. Donc à partir des années 20 à partir du mois d'octobre 1920 Thomas Edison va déclarer à la presse généraliste et puis la presse scientifique également qu'il souhaite mettre au point une machine pour enregistrer la voix des morts. Cette machine est restée à l'état de projet on en trouve seulement quelques idées on connait très peu de choses sur son apparence elle n'a jamais reçu de nom et cette machine j'avais choisi de l'appeler le nécrophone parce que justement il y a cet imaginaire qui se déploie avec Edison lorsqu'il déclare cela à la presse un imaginaire d'une machine qui ferait entendre la voix des morts une machine nécrophonique. Cette machine Thomas Edison donne très peu de détails sur son apparence il explique dans son texte dans son seul texte autobiographique ses mémoires et observations publiées de manière posthume en 1948 donc 17 ans après sa mort on va retrouver un ultime chapitre le royaume de l'au-delà dans lequel il va expliquer que son nécrophone ou en tout cas ce qu'il lui appelle sa valve sa valve va permettre d'amplifier des voix contenues comme ça dans l'éther dans ce qu'on appelait alors l'éther des petites entités Edison parle d'unité de vie des sortes de résidus de mémoire qui se trouvent comme ça dans l'éther et que sa valve sa valve nécrophonique son nécrophone va pouvoir capter saisir comme ça et rendre audible il y a l'idée chez Edison et c'est ça qui leur rapproche des spirites même si lui a horreur des tables tournantes s'il considère que le Ouija et les planchettes à esprit sont des joujous c'est le terme qu'il emploie dans son texte malgré cela d'une certaine manière il va quand même proposer son aide aux chercheurs spirites de l'époque le spiritisme c'est un courant qui voit le jour en 1848 Edison lui annonce ce souhait de mettre au point cette invention en 1920 le spiritisme connaît toujours un certain engouement à cette époque là il va développer et c'est ça que je trouve presque bien plus important que le simple outil ce simple nécrophone toute une métaphysique de l'enregistrement sonore il y a cette idée qu'on retrouvait d'ailleurs dans les années 1857 dans le livre des esprits d'Alan Kardec le codificateur français du spiritisme une division tripartite des corps il y a cette même idée chez Edison il y a le corps il y a l'âme et puis il y a ce que Kardec appelle le périsprit c'est une substance en fait semi-matérielle qui va conserver des souvenirs qui va conserver la personnalité du défunt du disparu et également sa mémoire et Edison est persuadé que ce que lui va appeler ses petites unités de vie et bien vont pouvoir être rendus audibles par le biais de cette valve et même être inscrits sur des sillons alors sa machine certains vont prétendre être en mesure plusieurs années après la mort d'Edison d'en donner quelques images quelques traits on va en trouver des croquis dans une revue en 1933 plutôt des illustrations des dessins assez beaux d'ailleurs assez détaillés et puis dans les années 60 un croquis comme ça va refaire surface où on va effectivement voir un cornet qui rappelle un peu le pavillon des gramophones un petit peu le cornet aussi du phonographe de Thomas Edison et qui va être relié à une antenne une sorte d'antenne radio le tout plongé dans ce que certains vont appeler du permanganate de potassium bref c'est quelque chose d'assez étrange d'assez curieux et qui va permettre Edison en tout cas on est convaincu dans son texte de rendre audible la voix des mains Ladies and gentlemen Those of us who began our labors at the operator's key 50 years ago have been permitted to see and assist in the whole modern industrial development of electricity Since the remarkable experiments of force in 1844 and the unsuccessful efforts of field in 1858 there have come with incredible rapidity one electrical arc after another so that in all practical so that in practically every respect civilization has been revolutionized It is still too early to stand outside these events and pronounce final judgment on their lasting value but we may surely entertain the belief that the last half of the 19th century was as distinct in its electrical inventions and the result as the first half was in relation to speed The lesson of the jubilee of the Atlantic Cable of 1858 is one of encouragement to all who would add to the resources of our race and extend our control over the forces of nature and the